Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un point livresque des derniers livres que j'ai lus. On va commencer tout de suite par le livre de Stéphane Gérard, « Quand saigne les louves », qui est paru aux nouveaux auteurs. Alors ce livre-là, je ne l'ai pas vraiment vu passer sur Youtube et tout, je n'ai pas vraiment vu d'avis. Et j'avais envie de me faire mon opinion parce que la quatrième de couverture me donnait envie. Ça se passe donc dans un petit village et autour de Castenois et des enfants meurent, disparaissent ou sont vraiment en grande souffrance. Et Françoise, une jeune prof, un brin déjanté, est alertée par sa grand-mère qui habite justement ce village et qui trouve tout ça un petit peu bizarre. Et Françoise va se lancer comme ça dans une enquête avec son meilleur ami Sylvain, qui est journaliste et gay. Et ces deux personnages vont se lancer dans une enquête policière, alors qu'ils ne sont pas du tout policiers, et vont essayer de savoir ce qui se passe dans le village et pourquoi ces enfants souffrent, pourquoi vont-ils même jusqu'à se suicider. J'ai beaucoup aimé le début, je suis rentrée dans ce livre, vraiment, mais malgré le sujet qui est très difficile, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai aimé Françoise parce qu'elle est vraiment déjantée. C'est une bimbo, elle est en Louboutin et tout, mais elle fait sa... Elle a vraiment beaucoup d'humour et elle fait vraiment cette enquête et elle apporte justement ce côté humoristique, ce côté déjanté. En plus de Françoise, sa grand-mère est juste exceptionnelle, mais vraiment, c'est une grand-mère, mais atypique. Elle fume des pètes, enfin bref, je ne vais peut-être pas vous donner forcément envie de lire ce livre, je m'en rends compte maintenant quand je vous parle des personnages, mais je vous jure que malgré la noirceur du début, on a vraiment, on prend du plaisir à rire et à sourire avec ces personnages-là. Enfin, Sylvain apporte le côté un peu masculin, sachant qu'il est gay, mais ce côté un peu masculin à l'histoire. Et ce petit trio va quand même essayer de savoir ce qui se passe, va mener son enquête chez les parents des enfants, dans les alentours, à l'école, au sport, à la chorale. Enfin, vraiment, va tout faire pour réussir à savoir ce qui se passe dans le village de Castenois. J'ai beaucoup apprécié le début, ce que je vous disais tout à l'heure, et j'ai un peu moins aimé, pas la fin, parce que la fin est surprenante, j'ai un peu moins aimé arriver aux deux tiers, parce qu'on se lasse un peu de l'histoire, on se lasse un peu des personnages, parce qu'au final, quand on a rencontré tous les personnages, et bien c'est, je vais voir un tel, boum, alors on est orienté, on pense que c'est lui. Finalement, ah ben non, c'est pas lui, donc on repart en voir un autre, on enquête, ah ben non, c'est pas lui, mais c'est peut-être l'autre, et puis c'est pas lui, donc on revient au premier. Et c'est un peu comme ça, un patchwork de différents personnages, qui est le méchant, et on veut absolument savoir. Alors, le côté humoristique de Françoise, de Mamilou et de Sylvain, s'étouffe un peu à la fin, donc aux deux tiers, comme je vous disais, et on perd un petit peu le fil, on a limite envie de savoir la fin. Quand on arrive à la fin, on est quand même drôlement surpris, parce que moi je m'attendais pas du tout à cette fin-là, j'ai vraiment beaucoup aimé, cependant, bah voilà, ce côté un petit peu, c'est toi le méchant, ah ben non, c'est lui, ah ben non, c'est lui, ah ben non, c'est peut-être lui, et lui, et lui, et lui, et on fait un tour comme ça, et on retrouve toujours les mêmes personnages. J'ai pas trop accroché, maintenant, ça reste tout de même une belle lecture. N'hésitez pas à vous faire votre opinion, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai ensuite continué avec Sébastien Fitzek, Passager 23, paru aux éditions L'Archipel. J'avais lu de cette auteur-thérapie, j'avais adoré, mais vraiment, j'avais adoré ce roman. J'avais hâte de me replonger dans un livre de Sébastien Fitzek, et du coup, celui-ci, je l'ai vu passer, j'ai eu envie de me faire mon opinion. On est sur un paquebot, et un policier qui s'appelle Martin Schwartz est appelé pour enquêter sur des personnes, souvent un duo de personnes, souvent mère-fille, ou mère-fils, qui décident de se suicider en sachant que la mère tue son enfant, le jette, et ensuite, elle se jette par-dessus bord, et ils se tuent, justement, ensemble, un suicide collectif à deux. Et il faut savoir que Martin Schwartz a lui-même vécu cette histoire, puisque sa femme, Nadja, a tué son petit garçon, et il va donc rentrer dans cette mission d'infiltration, pour savoir tout ce qui se passe, comment on en arrive là, tout en sachant que le passager 23, qui est une personne qui, justement, a décidé de se suicider sur le paquebot, va réapparaître, c'est une enfant, et on va vouloir vraiment savoir ce qui s'est passé, pourquoi elle réapparaît, est-ce que les autres sont toujours vivants, enfin, bref, vous voyez le style d'enquête. Alors, je me... Vraiment, au tout départ, je me dis, ça va être bon. Donc, et ben, dès le départ, ça l'a, pour moi, hélas, mais pas fait du tout, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, je suis montée sur le paquebot, mais j'arrivais pas à prendre possession du livre, je me sentais pas à ma place, je sentais pas vraiment investie dans cette enquête, qui aurait vraiment pu être intéressante. Je ne sais pas si ça vient de l'écriture de l'auteur, ou si ça vient du livre, des personnages, je pense que ça vient des personnages, je pense que j'avais beaucoup aimé Thérapie, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans. La fin est un peu surprenante, comme le fait cet auteur habituellement, mais ça m'a pas non plus transcendée, et je vous avouerai que j'avais tellement hâte d'arriver à la fin, qu'il aurait pu y avoir n'importe quelle fin, limite, je m'en foutais un peu. Ça l'a donc, hélas, pas fait du tout pour le passager 23, et je suis vite retournée sur Terre, pour me plonger dans le livre de Pierre Lemaitre, Cadre noir, qui est paru chez Calman Levy. On est avec Alain Delambre, c'est un cadre de 57 ans, qui est au chômage, et il cherche en vain un nouveau boulot, et il accepte plein de petits boulots démoralisants, il essaye de trouver en même temps un job, jusqu'à ce qu'une entreprise garde sa candidature, et lui donc est super content, il se dit, il faut que je me donne à fond pour justement avoir cet emploi, sauf que cette entreprise a mis en place une épreuve ultime pour justement choisir le meilleur cadre, et cette épreuve, c'est une prise d'otage en direct, donc les personnes retenues pour cette épreuve vont se retrouver plongées dans l'entreprise lors d'une prise d'otage à main armée. C'est vraiment un bouquin hors du commun. J'avais lu Robe de mariée, je crois qu'il l'avait juste écrit avant, j'avais vraiment, mais vraiment adoré ce bouquin, Robe de mariée, c'est un livre, ça m'avait mais glacée, et puis il y avait justement ces rebondissements, où on avait vraiment envie d'en savoir plus. J'avais ensuite lu Alex, que j'avais aussi adoré, différent de Robe de mariée, et en même temps cette angoisse, ces personnages très forts. C'est un livre vraiment surprenant, il y a plein de rebondissements, on est pris dans cette histoire, on est avec Alain Delambre, on a envie qu'il trouve du boulot, et en même temps tout ce qui se passe, on a envie de lui dire, mais non quoi, mais c'est pas possible, et c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. C'est, à mon avis, ou j'espère, c'est pas quelque chose qui colle avec la réalité, je pense que c'est vraiment pas possible, ou alors je sais pas dans quel monde on vit, ou alors c'est peut-être moi qui vis au pays des bisounours, mais c'est pas quelque chose qui est possible. Et en même temps, on est pris dans l'histoire, on se laisse happer et on suit. Alors, on n'en est pas au coup de cœur que j'avais eu pour Rob de mariée ou Alex, mais on est dans un bon thriller social, en phase avec ce qui se passe actuellement, les difficultés des seniors pour trouver du boulot, ça nous fait réfléchir sur le statut des chômeurs, mais bon, c'est peut-être, comme je vous le disais, un petit peu tiré par les cheveux. A vous de vous faire votre opinion, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser également votre avis sur celui-ci, et on va passer au dernier livre que j'ai lu. J'ai lu Le cri de Nicolas Beuglet, c'est paru aux éditions XO. J'ai même honte, je crois qu'il est sorti en 2016, oui, septembre 2016. J'ai honte parce que tout le monde l'a adoré, ou en grande partie au moins, j'ai vu très peu d'avis négatifs dessus. Et moi, la couverture ne me donnait pas plus envie que ça, et puis, voilà, puis on était en été, enfin, tu me disais, l'année dernière, on était en hiver, je n'avais pas forcément eu envie de le lire non plus. Et puis là, j'ai eu envie de le sortir, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'au mois de juin, j'avais vu l'auteur qui avait parlé de son dernier livre, Complot, et que l'autre jour au travail, j'ai une lectrice qui est venue, qui m'a dit, oh, j'ai beaucoup aimé Le cri. Donc, du coup, je lui ai dit, mais vous avez lu la suite, et je lui avais fait venir le livre, et du coup, je me suis dit, c'est vrai que Le cri, je ne l'ai toujours pas lu. Donc, c'était le moment, j'avais le temps, j'avais envie de découvrir cette histoire. On est à Oslo, dans un hôpital psychiatrique, et il y a un patient qui est retrouvé, étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte, un petit peu dans le style de la peinture d'Edward Munch, vous savez, Le cri, où il y a ce personnage qui est sur ce pont de bateau et qui crie, on n'entend pas vraiment son cri, mais on le devine, et justement, ce personnage a aussi ce hurlement muet qui fait un petit peu référence à cette peinture, une inspectrice, Sarah Geringen, qui est un peu sentimentalement parlant à la dérive, va se retrouver prise sur cette enquête, et cette enquête qui va la faire voyager en France, en Angleterre, va la faire aller jusqu'aux Etats-Unis, vraiment quelque chose de prenant pour se retrouver prise dans cette affaire qui est ce patient 488, parce qu'il a justement ce chiffre sur le front, qu'est-ce que ça veut dire ? Vraiment beaucoup de choses comme ça qui sont dispersées, qui fait qu'on commence le livre et on le bouffe, littéralement, je l'ai lu peut-être en deux ou trois jours parce que je devais faire des choses à côté, si j'avais été toute seule à la maison, je pense que je l'aurais bouffé en une journée, c'est vraiment hyper bien écrit, ça a tout d'un thriller, tout ce qui me plaît, moi, dans le thriller, le personnage de Sarah est vraiment intéressant et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage, oh punaise, de Christopher, qui arrive au cours de l'histoire, vraiment une super, super trame, des recherches intéressantes, des recherches sur des choses qui ont aussi réellement existé, enfin, il en parle d'ailleurs à la fin du roman, la grande majorité des informations dévoilées au travers de cette histoire sont historiques et ont fait l'objet de plusieurs recouements journalistiques, c'est vraiment un super boulot de recherche, moi, c'est pas quelque chose qui à la base m'aurait intéressée, mais quand je suis rentrée dans ce livre-là, j'ai pas pu m'en sortir, je pense que je l'irais complot, peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement, parce que l'écriture de l'auteur, le thème du livre, tous les aspects, les personnages, et tout, ça donne vraiment, mais vraiment envie d'en savoir plus. Et j'en ai donc fini pour ce point livresque. Je suis actuellement en train de lire Burrbox de Josh Mallerman, j'aime beaucoup, je pense que c'est le dernier livre ou l'avant-dernier que je lirais avant de commencer le Black November, je ferai donc pas forcément un point livresque avec un, voire deux livres, parce que je vois pas forcément l'intérêt de faire une petite vidéo comme ça avec deux livres, j'en parlerai peut-être sur mon compte Instagram, vous avez toutes les infos dans la barre juste en dessous. Si vous voulez me suivre sur Instagram, Facebook, alors, il y a aussi mon blog, je suis là actuellement un petit peu à la dérive, il faudrait que je me reprenne en main, et d'ailleurs, je me rappelle qu'au début de l'année, j'avais dit que je me reprendrais en main et que je ferai plus sur mon blog, et on est au mois d'octobre et j'ai pas vraiment tenu cette résolution, je pense que forcément la résolution se remettra sur l'année prochaine, je suis pas sûre que j'aurai encore vraiment le temps de me plonger sur mon blog, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de filmer une vidéo, de faire des montages que de faire des articles, c'est pas beaucoup plus simple non plus, mais c'est quand même moins de boulot que d'écrire des chroniques et tout, enfin, pour moi au moins, c'est moins compliqué. J'espère que vos lectures se passent bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous lisez actuellement, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !